Il ne faut pas les perdre parce que c'est bon. On en trouve suribé et ils vont te prier les accordéons suribé. Pour la violence. Ici, correspondant au trou qui se trouve de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les sommiers. On a trois sommiers ici. Sur les sommiers sont montées les hanches. Les hanches sont montées sur des châssis en aluminium. Ces hanches sont ces petites lames qui vont vibrer. Elles sont montées sur des châssis en aluminium. Il y a deux hanches sur chaque châssis. Elles sont montées l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. Si bien que quand on souffle, on comprime le soufflet, c'est la hanche intérieure qui va jouer. Et quand on aspire de l'air, c'est la hanche extérieure qui va jouer. Ici, en chromatique, les deux hanches sont accordées exactement pareil. On tire, on pousse, on tire, on pousse, ça fait la même note. En diatonique, on a deux hanches différentes. Suivant qu'on tire ou qu'on pousse le soufflet. Donc la hanche, quand elle vibre, elle va rentrer dans le châssis. Et c'est ça qui va la mettre en vibration. Alors pour l'accordage, comme j'avais expliqué hier, pour la faire monter, on va alléger le bout. Donc on va un peu limer sur le bout. Et pour la faire descendre, on va limer du côté de la fixation. Les hanches sont rivées. On se retrouve avec l'harmonica, t'as qu'elles ont joué quand on était gamin. Allez, dit ! Ah, c'est génial ! Ici, on voit très bien les peaux. C'est des peaux synthétiques. Dans les accordéons, bon marché, les peaux sont synthétiques. Sinon, c'est des peaux à cuir naturel. Bon, il y en a déjà une ici, par exemple. Elle est malade, celle-là. Elle ne fait pas bien. Oui, elle s'en est trop mal. Les autres, ça peut aller. Donc qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si je joue cette note-ci, et quand j'aspire avec mon soufflet, la peau va se plaquer et empêcher l'air de passer sur la hanche qui ne joue pas. C'est cette hanche-ci qui va jouer. Et on a la même chose à l'intérieur. Sur l'autre hanche, on a aussi une peau. Une peau qui ferme, en fait. Donc là, quand on va comprimer, cette peau-ci va se fermer, se plaquer, se fermer. Et c'est la hanche ici qui va jouer. À ce moment-là, la peau ici, elle va monter. Donc quand on fait régler un accordéon, parfois on change des peaux qui sont plus terribles. Pour les toutes petites hanches ici, il y a tellement peu d'espace entre la hanche et le châssis qu'on ne met plus de peau à ce moment-là. Comme je le disais hier, par exemple, ici, on voit très bien les traces d'accordéon. Ah oui, oui. On a limé. On a limé. Là, on a rajouté du poids. Ici, oui. Donc quand on rajoute du poids, on fait plus grave. Oui. C'est un vieux coucou, pourtant il n'est pas dégueulasse à l'intérieur. Et en fait, dans tous les accordés, on sait en plastique ou il y a des autres ? Non, c'est du couillage naturel. Non, mais ça, le coucou. Ah oui, c'est en bois. C'est en bois. Et ici, il est en plastique. Ici, il est en plastique, oui. Ah oui, d'accord. Donc la qualité de l'instrument, il y en a en quant à du poids. Ça joue sur la sonorité. Parce qu'en fait, chaque cavité jusqu'ici a un certain volume. Et puis après, il se casse plus la tête. Et là, les cavités sont de plus en plus petites. Ici, à la main gauche. Bon, je ne vais pas tirer le soufflet de la main gauche. Non, non. Mais c'est pareil. Donc on a aussi un jeu de... La même chose. Un jeu d'registre avec des coulisses. C'est exactement pareil. Sauf qu'ici, on a un jeu de mécanique ici à l'intérieur qui fait que lorsqu'on va pousser, par exemple, un accord de dos, enfin, un accord de dos majeur, ça va aller ouvrir trois clapets, dos, mi-sol. Et par exemple, la basse ici, suivant le registre, on a une basse qui sera doublée pour être plus profonde. Ah oui, d'accord. On voit tout de suite la taille des... Oui, c'est différent. La taille des ranges qui est beaucoup plus grande. C'est du carton, avec une toile extérieure, et les... Comment ? Et les renforts. Et c'est toujours en carton, Moussa, parfois, enfin, c'est pas toujours en carton. C'est pratiquement toujours en carton, oui. Dans les orques de Barbary, c'est le même principe, mais on ne met pas de carton, parce qu'on a des éclisses beaucoup plus larges. On met du multiplex, un fin bois. Ah oui, c'est ça. Sinon, c'est ça. Mais les soufflets des orques, c'est que de la peau, hein ? C'est que de la peau. Ici, on voit très bien les coulisses de registre. Attends, où est-ce que je suis là ? Ah oui, on voit les coulisses qui vont et qui viennent. Ah oui. Donc là, je ferme une hanche. Et là, je... Et quand vous jouez, il se passe des tas de choses là-dedans. Donc en fait, oui, ici, tu as toute la gamme. D'or et mes façons d'acideaux, etc. Et toutes les altérations, les touches noires, ce sont... Oui, c'est ça. Ce sommet-ci et la moitié du sommet ici. Ici, par exemple, tu joues avec deux hanches. Enfin, ce sont les musettes. Ce sont deux hanches qui ont la même hauteur de son. Mais une est légèrement décalée par rapport à l'autre. Donc, la clarinette, je joue, il y a un point. Donc, c'est une seule hanche. Le haut-bois, j'ai deux points. Donc, j'ai la hanche de la clarinette plus une autre. Et ça change le son. Et comme ils sont accordés impeccablement entre eux, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule hanche. Parce qu'il n'y a pas de frottement, quoi. C'est ça. Et en fait, le piccolo, c'est la même hanche que la clarinette, mais qui continue les octaves. Ah oui. Le basson, c'est la main, mais les octaves en bas. Il y a aussi... C'est toujours une seule hanche, en fait. Oui. Mais le haut-bois, il y en a déjà une deuxième. Oui, le haut-bois, il y en a une deuxième. Et par contre, c'est une deuxième qui n'est pas sur la même hauteur de son. Non, non, le son... Tandis que le violon, ces deux hanches, sont sur la même hauteur de son. Donc, ils ne sont pas tout à fait accordés pareil. Et c'est ça qui donne... Un violon. Et c'est ces vibrations de la note qui n'est pas bien accordée. Parce qu'une des notes parfaitement accordées, tu n'as plus aucun battement. Tandis qu'ici, c'est ce vibrato, c'est que tu fais, voilà. Avec musette, c'est ça qui va... C'est encore un peu plus tendu. Musette. Donc, tu as musette, c'est le même principe que le violon, plus une note d'une autre tessiture, puisqu'elle n'est pas sur la même ligne, là, sur le dessin. Donc, musette. Donc, il y a les deux hanches qui ne sont pas accordées bien sur la même tessiture, plus une autre. Et quand on a le master, il y a aussi deux hanches sur la même tessiture, qui ne sont pas bien accordées, plus une basse et une aiguë. Le band de néon, il n'y a pas de distorsion, parce que ce sont deux hanches, mais sur des tessitures différentes. Donc, il n'y a pas de distorsion sur la même hauteur, le band de néon. Donc, il est plus pur. Musette. 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 Et l'harmonium, c'est la même chose. C'est trois hanches, mais qui sont sur des tessitures différentes. Donc, il n'y a pas de distorsion, mais il y a quand même les trois niveaux. Basse, médium et aiguë. Musette. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Donc, en fait, par exemple, l'harmonium, on a la hanche du basson, on a la hanche de la clarinette et on a la hanche du piccolo. Ah oui. Musette. 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 Musette.